Et vous venez d'entendre ce célèbre indicatif qui est indissociable de la station. Il a raisonné pour la première fois le 7 août 1939, lors de l'inauguration de Radio Andorre. Et au fil des ans, il est resté la carte d'identité sonore de Radio Andorre. Si mes sources sont exactes, c'était la première fois qu'on donnait le micro à une femme. Et ce fut l'idée géniale du créateur et patron de cette radio, Jacques Trémoulet. N'oublions pas que c'est ce jingle, on peut dire aussi indicatif, qui a fait connaître Radio Andorre et donc la principauté d'Andorre. Ce serait bien que l'on s'en souvienne. En tout cas, je suis persuadé, intimement persuadé, qu'il y a raison encore dans l'oreille de bons membres de seniors, surtout dans le sud-ouest de la France. Alors aujourd'hui, grâce au travail impressionnant de Jean-Marc Prince, vous allez revivre Radio Andorre des années 70. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. C'est Patrick au bol du micro, Christian Melling, à la réalisation. Et aujourd'hui, nous allons vous présenter le hitpad, diffusé le 17 juillet 1977 sur Radio Andorre. Alors, ce hitpad, il sera un petit peu différent de celui de 1977, non pas par le fond, puisque les disques sont les mêmes, mais par sa forme. Aujourd'hui, nous sommes dans le souvenir, et je vais m'autoriser à ajouter quelques anecdotes, à parler un petit peu de mon passage à la radio, etc. et à comment j'ai été engagé, par exemple. Ah, bon, il faudrait pas faire, mais quand même, c'est ça. En 1977, donc, je n'étais plus à la radio depuis deux ans, puisque c'est le 22 novembre 1975 que je quittais définitivement le micro. Et si ce n'est que vous trouvez, ça se souviendrait peut-être de ceci. Sous-titrage Société Radio-Canada